Oui, tu peux garder le micro. Je garde le micro allumé. Voilà, parce que tu vas parler de la signature de la convention pour Enedis. C'est beaucoup moins intéressant, ça. Je vais vous lire le texte, là. Autorisation de signature d'une convention de servitude avec Enedis pour l'opération Nexity rue des Courtilles. Donc là, c'est pour cette opération, effectivement, qui est en bas de la rue des Courtilles. Donc on a une petite parcelle qui appartient à la ville des Sorinières. Qui nous appartient. Et afin de raccorder cette opération, la société SPI est chargée par Enedis de réaliser une canalisation souterraine sur une longueur totale de 8 mètres et une bande de 3 mètres. Donc voilà, il faut autoriser ces travaux. Et donc il vous est donc demandé d'autoriser Mme le maire à signer la convention de servitude entre Enedis et la commune des Sorinières. Donc sur cette petite parcelle, il y a une partie, en fait, qui est en herbe et l'autre partie qui est un bout de terre. Bien sûr, donc c'est les travaux qui vont être enterrés. Donc il y aura un réengazonnement à l'endroit où il y a de l'herbe. Et l'autre partie, ce sera le passage, de toute façon, pour le nouvel accès à la rue des Courtilles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai noté dans le texte du point, là, canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 8 mètres dans une bande de 3 mètres de large. D'établir des bandes de repérage, d'effectuer les lagages, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, branche ou arbre se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages. Ça m'inquiète un peu, Tamien. Est-ce que l'emplacement est défini ? Est-ce que tu as vérifié qu'il n'y avait ni arbre, ni haie, qu'il serait vraiment dommage de dessoucher, s'il te plaît ? Alors, est-ce que tu es allé voir où se trouve la parcelle cadastrée numéro 0453 ? Je la connais bien. Bon. Visiblement, alors, je ne suis pas allé voir moi-même, mais je me suis assuré auprès d'Aurélien Pâtier que la partie qui va faire l'objet de ses travaux, c'est une partie qui est nue, en fait. Voilà. Et je reprécise, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un bout qui est enherbé et l'autre bout qui est en terre. C'est la terre, et qui est déjà un lieu de passage. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette partie qui est enherbée sera réengazonnée. Et il y a l'autre partie qui servira, qui sera dans le nouvel accès à la rue des Courtilles. Voilà. Donc, le texte qui est marqué là, en fait, c'est un texte assez générique. Merci. Je ne sais pas si c'est scientifique ou non, tu sais, Bruno. Je me permets de faire une sous-question, si c'est possible. C'est générique. C'est un texte générique, effectivement. À chaque fois qu'on a un contrat avec Enedis, et qu'on l'autorise à faire des travaux souterrains pour finaliser les constructions. Est-ce qu'on est sûr, donc, à chaque fois qu'on a signé ou qu'on va signer, qu'il n'y a pas un déracinement, un dessouchage, un arrachage de cela ? Est-ce que c'est vérifié à chaque fois ? Ou est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on peut demander une déviation de ce type de travaux dans le cas où la nature serait trop impactée ? Comment dire ? On n'est pas obligé de vendre la parcelle. On n'est pas obligé d'autoriser l'accès à la parcelle. Donc, on a toujours la maîtrise. On a toujours la maîtrise. Voilà. Est-ce qu'on est sûr que, il ne faut pas, sur chaque chantier qu'on a, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'un tas d'environnement ? Parce que la question, c'est ça, en fait. Là, on est sur une bande de 8 mètres, 3 mètres, qui est engazonnée, au mieux engazonné, ça va être réengazonné. Je ne vois pas le sujet, en fait. Voilà. On parle simplement d'un accès Enedis. Voilà. Oui, j'imagine que, si dans d'autres situations, Enedis nous demande de passer à travers un bois, je pense qu'on aurait des réticences, oui. On aurait une compensation. Ça ne vaut pas, toi. Il n'y a plus de questions. Bon. On va passer au vote, Mme le maire ? Qui est pour ? Je crois que c'est bon. Moi, à chaque fois, je fais l'humanité. Merci de mien.